Yo, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais m'adresser principalement aux artistes, DJ, producteurs qui veulent gagner du temps, qui veulent économiser de l'énergie également, notamment pour ceux qui veulent se professionnaliser ou qui veulent vraiment développer leur carrière de DJ, producteur ou d'artiste au sens large. Les conseils que je vais te donner en productivité dans cette vidéo sont valables en musique mais aussi dans d'autres domaines. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux mettre aussi des commentaires dans la section juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir participer et apporter de la valeur comme ça à la communauté. Alors l'idée tout simplement c'est de déléguer des tâches qui t'embêtent, des tâches qui te prennent du temps, qui sont chronophages, des tâches que tu ne maîtrises pas forcément, des tâches qui sont vraiment rébarbatives. Il y a plusieurs types de tâches comme ça, il y a notamment deux grandes catégories. Il y a les tâches que tu vas faire une seule fois, les tâches uniques et il y a les tâches qui sont récurrentes. Alors dans les tâches uniques que tu peux déléguer, ça peut être par exemple la création de ton logo d'artiste ou d'entreprise ou autre. Si tu ne sais pas dessiner un logo, si tu n'as pas cette compétence là qui est quand même propre à un graphiste et en particulier si tu veux un rendu qui soit pro, tu vas devoir déléguer cette tâche là. Donc trouver un prestataire, le briefer correctement, faire des échanges avec lui au fur et à mesure qu'il avance dans les brouillons, dans la direction artistique qu'il est en train de prendre pour être sûr qu'il va dans la bonne idée qui correspond à ce que tu veux et une fois que tu as validé vraiment ce projet, tu finis de le payer, tu clôtures le projet et la tâche unique est terminée. Tu as d'autres types de tâches donc qui sont des tâches récurrentes. Là c'est très intéressant aussi de les déléguer parce que si tu économises ne serait-ce que quelques dizaines de minutes par semaine ou même quelques heures, ça va faire un effet cumulé sur le long terme. Par exemple si tu dois déléguer, si tu dois faire des vidéos et que tu veux déléguer le montage par exemple, soit parce que ça prend la tête, ça prend du temps ou tu sais pas le faire de manière pro, eh bien là tu peux très bien trouver un monteur et toutes les semaines lui envoyer par exemple une vidéo. Donc ça peut être par exemple si tu te filmes en train de mixer, si tu veux faire des clips, si tu veux faire des after movies ou quoi que ce soit ou même si toi aussi tu partages par exemple des tutoriels ou de l'aide à une communauté comme je le fais sur cette chaîne, eh bien au lieu de faire le montage toi-même, tu peux le déléguer à quelqu'un et tu peux également déléguer aussi la publication. Ça paraît pas grand chose comme ça mais la publication en fait c'est franchement c'est quelque chose qui est chiant, on va pas se mentir. Programmer les vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, je sais que c'est une tâche qui est très rébarbatif pour pas mal de gens. C'est pareil pour la publication de morceaux, la publication de mix. Et comme c'est récurrent en fait tout ça, comme tu dois faire ça toutes les semaines ou peut-être plusieurs fois par mois, eh bien à chaque fois c'est du temps de gagner. Donc là la question que tu vas te poser c'est est-ce que le coût financier est intéressant par rapport au temps que tu économises ? Donc là c'est dans ces moments là où tu as une approche un petit peu entrepreneurial où tu vas gérer ton temps par rapport à l'argent que tu as évidemment. Mais faut savoir qu'aujourd'hui tu peux trouver des prestataires qui sont vraiment pas chers, pas forcément en France d'ailleurs, tu peux trouver des prestataires qui soient francophones dans d'autres pays, ça peut être au Maroc, ça peut être à Madagascar. Moi j'ai travaillé à une époque, j'avais une équipe à Madagascar sur un autre business avant celui de la guerre des potards par exemple. Donc tu as plusieurs pays en fait comme ça où les gens travaillent pour moins cher. La qualité est peut-être un petit peu moins au rendez-vous mais ça dépend des gens et ça dépend de la tâche aussi que tu donnes. mais pour des tâches qui sont simples, des tâches d'exécution, ça peut très bien fonctionner. Pour ce qui est du montage vidéo par exemple, tu peux t'adresser à un monteur professionnel ou tu peux aussi trouver quelqu'un qu'on appelle des assistants virtuels. Des assistants virtuels ce sont des gens qui sont polyvalents, ce ne sont pas des experts dans un domaine particulier donc ils n'ont pas une expertise pointue en montage vidéo ou en quelle que soit la compétence. Par contre ils peuvent faire plein de choses et ça peut être très pratique. Tu peux leur déléguer du montage vidéo basique et également par exemple la publication sur les réseaux sociaux comme on en parlait tout à l'heure de tes morceaux, de tes clips, etc. Et tu vas avoir un assistant comme ça et bien ça peut ça peut vraiment vraiment te soulager si tu croules sous le travail. Ça peut augmenter même ton confort. Surtout si tu as un travail à côté de la musique par exemple ou même si tu es à plein temps dans la musique, le fait de travailler comme ça avec une personne ou même avec une petite équipe à terme, si vraiment tu veux te professionnaliser, ça te permet de mettre davantage d'énergie dans ce qui est vraiment important, là où tu peux vraiment apporter de la valeur donc dans ta musique plutôt que dans des tâches un petit peu d'exécution, des tâches un petit peu rébarbatifs comme on disait tout à l'heure. donc donc voilà en gros tu as pas mal de tâches donc ce que je t'invite à faire tout de suite si la démarche t'intéresse c'est tout simplement de lister les tâches uniques et les tâches récurrentes que tu pourrais déléguer. Alors l'idée c'est pas forcément de chercher à tout déléguer tout de suite d'ailleurs je t'invite vraiment à y aller étape par étape. Tu peux déléguer une tâche et une fois que c'est en place et que c'est rodé tu peux faire une deuxième tâche et puis accumuler comme ça des tâches qui sont déléguées et donc du coup comme ça tu vas pouvoir toi te décharger de ce travail petit à petit en t'assurant que ça fonctionne en fait que le partenariat roule bien et que tu n'es pas besoin à chaque fois de trop vérifier ce que la personne fait ou d'être toujours en train de la manager. Donc voilà ça c'est la première chose. La deuxième chose donc une fois que tu as listé ces tâches tu vas pouvoir trouver un prestataire. Donc là je te mets à l'écran trois marketplaces donc des sites où on peut trouver des freelances. Donc tu as malte.fr, tu as fiverr.com qui est aussi en français et tu as le dernier qui n'est pas en français à ma connaissance qui est Upwork mais qui est aussi une grosse grosse place de marché. Il faut savoir que si tu veux travailler avec des gens anglophones tu pourras peut-être avoir accès à plus de talents, plus de compétences. Tu as juste à parler anglais mais ça peut tout à fait le faire pour des montages vidéo par exemple voilà c'est pas forcément compliqué. Et donc du coup l'idée c'est de trouver un ou des prestataires qui te conviennent. Là malheureusement il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de miracle. Ton premier prestataire il y a des chances que ça fonctionne pas bien c'est tout à fait normal ça fait partie du jeu. C'est comme du recrutement dans une entreprise d'ailleurs c'est une forme de recrutement même si c'est pour des petites tâches si tu veux adresser à des freelances mais c'est probable que tu trouves pas la bonne personne du premier coup donc n'hésite pas au départ même à faire des tests. Par exemple tu peux envoyer le même brief à deux trois quatre personnes et tu verras le travail qu'ils vont te rendre et comment ils se comportent aussi. Est-ce qu'ils sont professionnels ? Est-ce qu'ils rendent le travail à l'heure ? Est-ce qu'ils ont un petit plus ? Comment ils se démarquent les uns des autres ? Et avec ces tests tu vas pouvoir choisir la bonne personne pour pouvoir travailler pourquoi pas sur le moyen et long terme. Ça c'est vraiment l'idéal d'ailleurs si tu travailles sur le long terme avec une personne d'investir un petit peu comme ça au départ même si ça prend un peu plus de temps etc mais une fois que tu as trouvé la bonne personne après c'est quelque chose où tu seras davantage satisfait sur le long terme donc ça vaut le coup c'est comme un investissement. Et la troisième chose c'est si tu veux apprendre à déléguer à un niveau supérieur encore une fois que ce soit dans la musique ou si tu as une entreprise même dans un autre domaine je t'invite à jeter un coup d'oeil à mon livre qui s'appelle la sous-traitance accessible à tous c'est un livre que j'ai publié déjà il y a quelques années alors lui c'est un livre alors c'est pas comme le livre les livres en musique que je t'avais déjà présenté là c'est un livre qui est très fin tu vois il y a 60 pages parce que c'est du concentré de conseils pour apprendre à déléguer alors je te mettrai un lien dans la description si tu veux aller regarder il existe en papier et en kindle sur 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 amazon et en fait dans ce dans ce guide tu vas voir les choses dont on a parlé un petit peu dans cette vidéo sauf qu'on allait beaucoup plus loin avec des ressources avec des conseils qui sont plus poussés tu vas voir comment être sûr que quand tu travailles avec un prestataire il va pas chercher à te tu as à t'avoir on va dire pour 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 rester poli sur les prix sur la qualité du travail donc comment tu peux juger la qualité du travail d'un prestataire tu vas voir comment négocier les tarifs comment t'assurer que tout roule bien donc on va parler un petit peu même de gestion de projet et de management pour tes prestataires comme ça en freelance et comment rédiger des briefs comment mettre des prestataires en concurrence etc pour que tu puisses toi être davantage gagnant dans tes dans tes dans tes deals en fait dans tes partenariats comme ça avec tes prestataires quand je dis quand tu es gagnant c'est jamais au détriment de l'autre c'est toujours gagnant gagnant l'idée c'est que tout le monde s'y retrouve et que ça fonctionne encore une fois sur le long terme donc voilà j'espère que ça ça t'a aidé même si t'es pas forcément encore aujourd'hui hyper ouvert à déléguer j'imagine c'est pas forcément dans tes habitudes mais moi je l'ai fait dans plusieurs contextes et dans plusieurs dans plusieurs business que j'ai pu avoir et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est évident c'est pas forcément quelque chose qu'on pense au départ quand on n'a pas forcément l'esprit entrepreneurial mais au final quand tu réfléchis deux secondes et je t'invite juste à aller regarder en fait le prix en fait des prestations comme du montage basique etc tu vas voir que c'est peut-être beaucoup moins cher que ce que tu imagines donc essaye de pas rester tu as dans des stéréotypes ou dans des ou dans des idées à peu près conçues en te disant ouais ça va me coûter un bras etc parce qu'au final ça se trouve ça te coûte beaucoup moins cher et ça peut vraiment te soulager imagine par exemple si tu peux publier deux fois plus de contenu l'impact que ça va avoir sur le développement de ta fanbase par exemple si tu fais si tu veux publier plus de stories sur instagram plus de contenu sur les réseaux sociaux de manière générale si tu veux je sais pas ça peut être pas mal de choses rien que quand tu veux déléguer par exemple le mastering de tes morceaux c'est déjà de la sous-traitance voilà donc comment le faire bien comment trouver un bon ingénieur du son etc et bien tout ça on en parle dans le livre où rien que tu peux déjà envisager tout ça ça peut t'ouvrir des perspectives et être beaucoup plus productif et te concentrer davantage sur ta musique merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao